Et bah salut à tous c'est Walex ! Et salut à tous c'est Max ! Aujourd'hui on va parler du jeu vidéo... Enfin du jeu vidéo... Et ça commence bien ! Ah bah c'est parti ! Salut à tous c'est Walex ! Et salut à tous c'est Max ! Aujourd'hui on va parler du jeu vidéo et pas n'importe quel jeu vidéo On va parler du jeu vidéo Marvel ! Donc pour ceci on a trouvé un petit moyen de le faire Pour pas que vous vous ennuyez à regarder, parler et bafouiller Le mieux c'est de jouer en même temps Donc on a choisi Lego Avenger Marvel Une démo sur Xbox car on a pas le budget pour acheter le jeu au complet N'est-ce pas ? Mais voilà donc du coup on va jouer en même temps Qu'on va rajouter à des moments Des petites infos bien sympatoches Écrites par notre cher ami Kevin Que vous verrez j'espère dans la prochaine vidéo Et du moins il sera peut-être derrière la caméra Donc vous le verrez peut-être pas mais bon Enfin on le remercie en tout cas pour ses recherches C'est super cool On va vous présenter ça un peu Comme un Top Flop Gaming Top Flop Gaming Nouveau concept La chaîne elle innove Donc on est en retard vous le savez Normalement on sort cette vidéo dimanche Ou là on sort lundi Même mardi je sais pas en fait si j'en attends Et puis on galère comme d'hab Problème de transport Problème de tout Comme d'hab hein Vous connaissez le problème Et puis j'étais pas là j'étais à Paris Et vous saurez pourquoi dans la semaine Bah dans la semaine pas celle là Mais celle d'après vous comprendrez pourquoi j'étais à Paris C'était pour la chaîne donc c'était pour la bonne cause Exactement T'as jamais joué du jeu Lego ? J'ai jamais joué au... Si le jeu Lego J'ai jamais joué au... Star Wars Star Wars Star Wars Peut-être un sujet parmi tant d'autres C'est pas Je sais pas Peut-être un hasard Du coup bah c'est parti Donc ça a évolué un peu depuis Star Wars C'est toujours le même principe Ouais je crois bien On va commencer la démo Donc il y a une petite cinématique bien sympa Donc super cool Tu as vu le film d'Imagine Avengers 2 ? Non c'est le 3 Le... Non c'est le 2 Le 3 C'est 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 le 3 Et donc voilà Ils ont choisi la même intro J'aime beaucoup la musique Ah non ça c'est l'intro du 2 Je croyais que tu parlais du dernier qui s'est sorti Ah non L'intro du 2 Je sais même pas si c'est pas l'intro de Civil War Non non c'est l'intro du 2 Ah ouais Avec le cochon là c'est l'intro du 2 Avec le cochon Donc voilà ils ont refait un peu l'intro C'est cool moi j'aime bien C'est sympatoche comme il faut Du coup les jeux Marvel ils ont commencé Ils ont commencé tôt hein ? Ouais ouais très très tôt Alors plus tôt qu'on ne le pensait d'ailleurs Parce que ça a commencé en 1982 Et je ne t'ai pas rejoint là Ouais ça y est tu es là Tu es la fille 1982 ouais avec un jeu De quoi ? De Spider-Man De Spider-Man De Spider-Man sur Atari 2600 Donc très vieille console J'ai fait une tellement belle action que je suis mort quoi Atari donc voilà plutôt cool Et du coup ça a été plutôt un bon jeu Ça fait partie des très bons jeux Parce que niveau graphisme et jouabilité à l'époque C'était déjà très très bien Ce qu'ils proposaient Donc en fait le principe du jeu C'était un peu de C'était même carrément De monter sur un immeuble Et de suivre le bouffon vert Pour pouvoir Bah pour pouvoir le tuer Je crois J'y ai pas joué J'ai pas regardé de gameplay Donc je crois que c'était pour pouvoir le tuer Donc muni de sa fameuse toile d'araignée renforcée Et ils nous suivaient sur les immeubles et tout C'était plutôt Déjà pour l'époque Très 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 intéressant Alors là je crois qu'il faut qu'on Il faut que tu casses quelque chose Ouais avec Avec peut-être Non Je pense avec X Je peux tirer en fait Des plastiles explosives C'est rigolo Euh Tiens je tire à l'arc Ca va pas être un bon sujet Bah ça aussi ouais J'ai pensé que ça perd l'autre Mais du coup Ca a continué quand même C'est top Donc euh Dans les années 2000 2010 Par exemple en 2000 On a eu un jeu qui s'appelait Marvel vs Capcon 2 Euh New Age of Heroes Euh Donc euh Il était sur PS3 Xbox 360 IOS d'ailleurs Dreamcast PS2 Xbox Bah ce jeu il a marché Parce qu'il y avait des super bons graphismes Pour l'époque C'est assez important Donc un bon graphisme C'était un mélange de 3D et de 2D C'était plutôt sympa Du coup pour l'époque Ca donnait un style un petit peu Euh Un peu nouveau Et ça Ca on aime bien Ouais C'est important aussi Ce jeu était simple Enfin la jouabilité était facile Le but c'était vraiment de s'amuser Et euh Et euh La jouabilité était facile Donc même un débutant pouvait s'amuser Et ça c'est très important dans un jeu Faut que le fort bah il puisse monter dans les niveaux Mais faut que le mec qui est pas très fort Il puisse quand même s'amuser Et c'est là l'essentiel C'est pour ça que d'ailleurs j'aime bien aller jouer les gros Parce que même un enfant peut y jouer Par contre euh Il faut vraiment bien réfléchir pour aller finir le jeu Parce qu'il y a plein de trucs cachés Allez salut ! La petite cinématique alors que je suis mort Faut que tu viennes activer la grosse mitrailleuse Yeah Yeah fucking man Après je sais qu'il y a eu aussi Marvel Ultimate Alliance Donc 2007 je crois 2007 ouais Par euh Activision 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 C'est ce qu'ils sont capable de faire Les grands Les grands Activision Les fameux Activision je dirais même C'était un jeu Déjà qui était disponible sur toutes les plateformes de l'époque donc 2007 Donc déjà qui c'est déjà pas mal Donc pour l'époque il avait des graphismes déjà très très bon Et l'histoire était aussi plutôt bien conçue Donc c'était un des gros atouts de ce jeu Marvel Parce que bon bah les jeux des fois à l'époque C'était une émotion Oh c'est magnifique Du coup oui pour l'époque je disais Les jeux ils étaient pas forcément très bien réfléchis Ou du moins graphiquement et historiquement c'était pas forcément ça Bah quand on voit les cinématiques en même temps justement on se dit c'est ouf quoi Ouais ouais bah du coup Oh je suis Hulk Tu es Hulk Je suis Iron Man Qu'est-ce que Yo 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 je danse Iron Man Alors il y avait plusieurs modes Il y avait un mode multijoueur et un mode solo Ah c'est cool c'est déjà Et déjà c'est cool et apparemment le mode solo Et bah il était pas là pour te décevoir quoi Il y avait des moments où bah tu y allais tranquille Et d'autres moments où il fallait quand même T'abasse un peu et un peu avoir un gameplay Voilà un peu un gameplay de sauvage quoi Comme là Comme là Oh la la les actions du Hulk man Oh ils sont tellement stylés dans ce jeu Oh la 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 les Hulk quoi On va pas se leurrer hein Tous les bons euh Les bonnes licences ont leur pire jeu Ah oui 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 c'est ça Oh Scoopier j'ai lu Oh man Et ça nous envoie à quelle année ça mon petit Wallet 86 86 Et ouais y'a plein de jeux vidéo Alors du coup bah on est sur un jeu qui est un peu spécial en fait Ca met en scène un personnage maravel mais euh Mais il est conçu par l'immense Que dis-je l'énormissime Le magnifique Georges Lucas Créateur juste de l'univers de Star Wars Donc voilà le mec il gère quand même Et bah en fait il a pas tant que dire que ça Parce que ce personnage il est très bizarre le film On en parle pas hein ? Non On avait regardé quelques images On avait regardé mais on avait pas voulu en parler Parce que justement on comprenait pas trop le principe du film Donc c'est euh Donc c'est euh Howard the Duck Howard the Duck C'est ça Donc euh l'aventure sur l'île du volcan n'est-ce pas ? Et du coup bah C'est parti Ce jeu euh euh Ce jeu bah il a fait comme le film en fait Enfin gros flop Mais on va aller en On va être un Passer un peu plus récent là On va passer dans les années 2000 Et dans des années 2000 justement On parle de Hulk Hulk The Incredible Hulk Comment tu le dis trop bien ? T'as vu ça un peu ? Allez faut que je... My English accent Is very good Allez vas-y Donc le premier jeu sur Hulk Il a été produit par Sega C'est sur PC, PS2, Xbox 3.6, PSP, Wii, Nintendo DS et PS3 Alors on est en 2008 comme je viens de le dire Et franchement bah Les textures, les graphismes Bah Quand vous regardez ça Vous avez les yeux qui brûlent quoi C'était vraiment un truc euh Ah fallait que je fasse un rond J'attends mais Flop 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 Euh Mais il y avait pas que ça Chaque mission dans le jeu C'était répétitif A chaque fois c'était la même chose C'est comme si là à chaque fois Bah avec Hulk je devais tabasser la gueule De Iron Man pour euh Qui arrive pas à enlever le moteur Parce que je vois Je galère Euh sur ce jeu Heureusement Enfin voilà Heureusement on va dire que C'était un petit plus qui pouvait faire Que c'était pas un flop flop Mais un flop C'est qu'on pouvait jouer en En multijoueur En coopération Donc déjà ça a ajouté un petit plus au jeu Bah ouais Le jeu que tu évitais ? Ouais mais tu parles pas justement D'Iron Man 1 et Iron Man 2 Genre tu vois Tu vois le genre de film Que tu prends le Tu tu prends du Bah Tu prends le Un film qui a marché qui a exceptionnellement bien marché D'ailleurs qui est Sauvé Marvel On ne l'oublie pas hein Combien de vidéos Qui a sauvé Marvel ? Ben bien sur Iron Man Il film Ha 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 Oh je vaisaving Marvel Well on l'a dit Ah bon ? Ha 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 Et du coup n'a Mais ils ont fait des jeux Et ça c'est pas bon. Produit par Sega pour PC, PS2, Xbox, PSP, Wii, PS3. Sorti en 2008 et en 2010, donc deux années. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un mauvais jeu, ils ont refait un mauvais jeu à deux ans après. Ouais, parce que autant faire les choses que nous fous quand on est plus mal. Et du coup ce jeu, qu'est-ce qu'il avait ? Il y a des graphismes à l'arrache. Genre en mode la licence elle marche, on s'en fout des graphismes. Ouais, d'accord. Comme il faut, franchement. Les textures pourries, cinématiques, personnages absolument ignoble. Ta-ta-ta-ta ! Je peux boler ! C'est lui qui s'écrit Superman tu vois. Vas-y, je t'en prie. Une jouabilité très limitée avec un look des ennemis obligatoire. Ça veut dire qu'on n'avait pas le choix de modifier un peu l'apparence, le skin quoi. Parce qu'on appelle ça le skin aujourd'hui, parce qu'on est une moderne. Un truc, bah justement comme j'avais dit tout à l'heure, le jeu quand il est simple c'est mieux. Surtout sur un truc Marvel où on doit pas se prendre la tête. C'est pas un casse-tête non plus. Bah là c'était une galère. Si tu arrivais pas à vaincre le boss, tu pouvais pas continuer. Ça fait pencher d'ailleurs à... Trash Bandicoot. Ou genre t'arrives pas à battre le boss, bah tu t'en foutes, mais pas continuer le jeu quoi. Et euh... Mais c'était un excellent jeu par contre lui, il était réussi. Comme quoi ça peut être difficile et bien jouable. Mais bon euh... Une durée très limitée du jeu. Et du coup pour finir, bah le... Pour bien casser tout, le film. Franchement Iron Man, les bande-son sont énormes parce qu'il y a du SDS, je crois dans le 3 ou dans le 2 même. Dans le 2. Bah en fait ils ont pas du tout exploité la bande-son. En gros les mecs ils ont une putain de bande-son, une putain de laissance, ils font de la merde. Ils pensaient que ça allait marcher parce que c'est écrit Iron Man, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, Iron Man, un bon 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 gros flop. Comme on les aime, des familles. A savoir, y'a un jeu qui va sortir bientôt hein, Spider-Man il me semble. En septembre. En septembre sur PS4. Et plutôt hypé. Je l'attends avec impatience. T'es bien hypé, ouais ouais. Donc voilà, pour faire simple, les jeux vidéo Marvel c'est une longue histoire d'amour. Lego, on en a pas parlé mais ils ont fait des excellents jeux. Ah, ah j'ai trouvé. De toute façon tous les jeux Lego en général sont très très bons. Même si ils ont un peu leur truc qui marche, ils réitèrent à chaque fois qu'ils ont une licence. Mais c'est le cas le cas. Ce jeu est fortement addictif. On vous recommande si vous avez envie de jouer. Les graphiques sont plutôt cool pour un jeu Lego. Moi ça m'a surpris. Elle m'a surpris du coup en ayant pas joué depuis longtemps. Lego a vraiment amélioré leur graphisme mais là on est sur un petit écran, on n'a pas sur le gros écran. Mais ça rend plutôt cool. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez découvrir des trucs sur Marvel cette semaine. C'est une semaine plutôt cool à faire. Ouais, ouais franchement on a fait plein de choses. C'était plutôt cool. Et je pense qu'il y a moyen de... Enfin voilà, c'est pas parce qu'on a pas fait Marvel qu'on peut pas faire une semaine sur Iron Man ou autre. Il faut savoir qu'on a choisi le thème parce qu'il est large, on a pu les relever. On pourrait pas rentrer dans les détails sur une autre vidéo. En tout cas c'est pas encore prévu. Mais si un autre Marvel sort, il y en a pas mal d'autres. On pourra toujours se pencher sur l'un ou l'autre. Carrément. N'hésitez pas toujours à nous proposer des sujets comme on les aime. Et oui, tout à fait. Des petits sujets, des familiers comme dirait certaines personnes. Des familiers comme il faut. Et bien voilà, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. En tout cas, nous on a pris plaisir. Et plus qu'une chose à vous dire. Ciao. Bisous. Bye. A mercredi. Et vers l'infini. Et on donne un. Je suis bien de brûler. Je vais vous baiser. Merde ! Non !